Europe Matin Le livre du jour que vous nous avez choisi Nicolas Caro ce matin, c'est un court livre au titre intrigant. Ça s'appelle Un homme sans titre chez Gallimard, je vais vous en expliquer. La signification signée Xavier Leclerc, ça commence avec Albert Camus et son exploration de la Kabylie en mai 1939. Et vous savez, ses articles publiés dans l'Alger républicain en juin, ce qui lui a valu quelques problèmes d'ailleurs. Mais donc ça commence dur avec de la misère, de la vraie, du travail pénible mais de la dignité, particulièrement chez Mohan Saïd. Pas très loin de Tiziouzou, un gamin qui parcourt des kilomètres avec sa mère pour chercher de l'eau dans ce pays de la soif, comme disait Camus. Et pour manger, c'est quand c'est possible et c'est tout. Le grand-père est mort pour la France à Verdun et le père travaille dur, voilà le tableau. Le livre, c'est donc l'histoire de cette famille ? C'est l'itinéraire de Mohan Saïd justement, mais donc de sa famille aussi. La famille qu'il construit ensuite, en 1962, il arrive à Caen et travaille dans les chantiers, puis à la société métallurgique. Mohan Saïd, c'est un taiseux, il est illettré, mais il y va, tous les jours il y va. Il bosse pour nourrir sa famille sans se plaindre, avec la tête haute de celui qui fait ce qu'il a à faire. Il vit dans la grisaille des chantiers, mais quand même, il voit le bleu du ciel de temps en temps grâce à son travail. Il est heureux d'être là. Alors bien sûr, en apprenant le français, il apprend aussi des mots horribles, comme raton, et je vous les prononce pas tous. Mais, dit-il, au bout d'un moment, ça ne l'offensait pas plus qu'une flaque d'eau qu'il suffit de contourner. Incroyable. Alors, c'est pas un saint non plus, vous lirez, mais c'est un homme digne. Alors pourquoi ce titre, un homme sans titre ? Sans titre, c'est-à-dire sans statut, si vous voulez, sans titre de propriété, sans titre de noblesse, sans titre d'appartenance, sans titre de gloire. C'est pour ça, sans doute, qu'il se crispe sur sa carte d'ouvrier, sa seule carte de membre, d'une certaine façon. Et en fait, cet homme, Mohan Saïd, c'est le père de l'auteur, Xavier Leclerc, qui publie son troisième roman. Enfin, c'est plutôt un récit, là. Mais le deuxième seulement sous ce nom-là. Avant, il s'appelait Hamid Haïd Taleb. C'était moins facile pour trouver un boulot. Il explique comment il a choisi ce prénom et ce nom, d'ailleurs. Aujourd'hui, il travaille à un haut poste, bien loin de la métallurgie de son père. Et ce livre, c'est aussi, en plus d'être une déclaration d'amour à son père, c'est une déclaration d'amour à la France. Un livre très émouvant, très sobre aussi. Une sorte de vie française, comme ça. Un homme sans titre, Xavier Leclerc, et c'est donc chez Gallimard, si je ne m'abuse. Voilà. Allez, place aux sorties ciné, Laurie Choleva. On commence avec une histoire, c'est de l'histoire de France, vieille de 35 ans, adaptée au cinéma. Oui, ça s'appelle Naufrangin, c'est le nouveau film de Rachid Boucharet. C'est le premier film à raconter la tragédie de la mort de Malik Ousekine, jeune homme de 22 ans, tué par la police à Paris, alors que dans la ville, les étudiants manifestaient contre un projet de loi. Lui, il sortait d'un concert, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis la nuit suivante, un autre jeune maghrébin connaîtra le même sort, Abdel Ben Yahya. Alors ce film mélange de la fiction et des images d'archives pour parler de ce sujet d'actualité qui avait suscité une vive émotion avec au casting Samir Ghesmir et Dakateb, ou encore Lina Koudri. C'est vraiment un film poignant, ce n'est pas un portrait à charge contre la police, mais plutôt un hommage à ces deux jeunes, une façon de dire à leur famille qu'on ne les oublie pas. Ça a été une fraternité. Finalement, tous ces gens qui sont descendus dans la rue, notamment lors de cette marche blanche, et toutes les personnes qui se sont exprimées, d'où qu'elles viennent, il y avait cette idée que c'est nos frères. Quels qu'ils soient, c'est un jeune homme comme nous, français, qui a perdu la vie un soir dans une rue du quartier latin. Et donc Malik et Abdel, je pense que ce sont nos frangins à tous, au-delà de nos origines et de nos cadres de vie. Le film représentera l'Algérie aux Oscars. Voilà, il y a Reda Kateb qui joue le grand frère de Malik Ousekine dans ce film, nos frangins Rachid Bouchareb. Et puis, Laurie-Pierre Arditi, Yvan Lattal en Riveau. Oui, dans Maestro, ils sont un père et un fils rongés par la rivalité. Le film est réalisé par Bruno Chiche et raconte donc l'histoire des Dumars. Alors François, joué par Pierre Arditi, un chef d'orchestre de renommée internationale. Et puis Denis, joué par Yvan Lattal, qui marche sur les traces de son père, qui a remporté lui aussi plusieurs victoires de la musique. Et François est sur son nuage puisqu'il vient d'être appelé pour diriger l'orchestre de la Scala à Milan. C'est son plus grand rêve. Seul problème, c'est que son fils Denis va apprendre que l'administration s'est trompée de Dumars et va devoir l'annoncer à son père. C'est dur ça. C'est un joli film sur la quête de reconnaissance. C'est un face-à-face magistral entre Pierre Arditi et Yvan Lattal. Et alors avant de nous quitter, Dimitri, je vous annonce que Top Gun Maverick, dont Europe 1 est partenaire, le carton du printemps, revient en salle dès aujourd'hui pour une ultime semaine dans les cinémas pâtés et CGR avec plus de 500 séances avant d'être diffusé sur Canal+. Puisqu'avec la nouvelle chronologie des médias, on peut voir le film seulement 6 mois après sa sortie. Voilà, ça sera à partir du 15 décembre, si je ne m'abuse, sur Canal. Exactement. Top Gun Maverick, si vous ne l'avez pas vu, c'est le cas de le faire. Ah bah franchement, et puis même si vous l'avez vu d'ailleurs. Moi je ne l'ai pas vu, moi. C'est vrai ? Non, je ne l'ai pas vu. Oh non, il faut y aller. Je suis tout le temps dans ce studio, vous savez. Merci, merci Lory Choleva. Merci.